Le Bray du Four avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Monsieur le Président, bonjour. Face à la pénurie de médicaments en France, vous voulez relocaliser la production de 50 médicaments ? Oui, Madame Ethurbide. J'ai d'ailleurs demandé à tous les grands laboratoires français, Sanofi, Servier, Haribo, de revenir dans le pays qui les a vus naître fiscalement. Il y aura également une liste de 400 médicaments considérés comme essentiels dès 2024, tels que les vaccins pour les sportifs qui vont se baigner dans la Seine au JO, ou de la morphine. Et des trithérapies pour les sportifs qui se seront baignés dans la Seine au JO. Et bien sûr, dans les essentiels, il y aura aussi de la préparation H à appliquer après chaque nouvelle réforme, sans oublier, jusqu'à la fin de mon quinquennat, Xanax, Prozac et Morora. Ok, ça fait beaucoup. Après les épreuves de philosophie, mercredi hier, les candidats du bac étaient face aux épreuves de français. On va faire un point sur les sujets avec Augustin Trapenard. Bonjour Caroline et Albert, mais aussi bonjour à ceux qui ont le bac. Petit récapitalisme des sujets. Pour les séries générales, on avait le choix entre un commentaire de texte de Diderot ou une dissertation sur Balzac. Pour les séries technologiques, un commentaire de texte de Rabelais ou une dissertation sur la brouillère. Et pour les séries professionnelles, une étude de texte de Joule. Ne pas oublier de respirer jusqu'à la fin de l'épreuve. Pour ce qui est des sujets, maintenant, j'aimerais souhaiter bonne chance à tous les candidats. On croise les doigts. Et surtout, si vous ne voyez pas votre nom sur la liste des reçus, ne dramatisez pas. Vous n'êtes peut-être pas fait pour les études, mais vous êtes sûrement fait pour RFM. Et on embrasse Hugo et sa petite moustache d'acteur porno des années 80. Comme ça, ok. Là, on s'est toujours en alerte. Moustique-tigre qui est en train de coloniser la métropole. Mac Lesgui, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Bonjour et bienvenue dans E égale RFM. Déjà, ce qu'il faut savoir, Caroline, c'est que de façon générale, dès qu'une chose a des rayures, on lui donne l'appellation tigre. Un moustique avec des rayures, c'est un moustique-tigre. Un requin avec des rayures, c'est un requin-tigre. Et à chaque fois que je passe ma bagnole à ma femme, elle me ramène une Mercedes-tigre. Mais ça n'est pas le sujet, nous sommes là pour parler moustique. Donc, revenons-en à nos boutons. Le problème du moustique-tigre, c'est qu'il peut transmettre des virus comme Zika, la dengue ou le chikungunya par sa pécure. C'est un peu comme si les craqués de Portes de la Chapelle pouvaient voler. Ça fait froid dans le dos. Cependant, il existe des solutions pour ne pas se faire piquer, comme habiter dans des pays froids tels que l'Ukraine ou Roubaix. Mais comme on n'a pas forcément tous envie de déménager dans un endroit complètement détruit, je vous conseille plutôt l'Ukraine. Merci. Salut Roubaix. La mairie de Lyon est au cœur d'une polémique, car elle a décidé de subventionner un spectacle d'éco-sexe, qui est une sexualité entre l'homme et la nature. Coucou mes crocus, c'est Stéphane Marie. De silence, ça... Pousse. Oh l'ambiance de merde. Ça quoi ? Silence, ça quoi ? Ça pousse. Moi, je suis un adepte de l'éco-sexualité, mes pivoines. Je suis marié à la terre. Je suis en communion avec les arbres. Je suis en harmonie avec les fleurs et je suis assis sur une courgette. Ça pousse, pousse, pousse. Après, ça a des avantages. Par exemple, il y a une dame aux Etats-Unis, elle s'est mariée avec un arbre. Un arbre ! Elle a préféré se taper un pommier qu'un plancher, mes tulipes. Bref, l'avantage d'être avec un arbre, c'est que quand elle dit à son mec « Je sors, tu peux garder les gosses ? » Il doit lui répondre « En même temps, tu veux que j'aille où ? » Bah oui, bien sûr. La RATP a annoncé l'ouverture d'une enquête après l'incident qui s'est produit sur la ligne 4 du métro où les usagers, je vous rappelle, sont restés bloqués deux heures dans des rames bondées et surchauffées. Et là, qui va là ? Inspecteur, casse-texte ! Et là, ça va pas ? Oh, ma zette ! Je viens de récupérer mon ordre de mission. Sable, perlipopette ! Je n'arrive pas à le déchiffrer. Go, go, gadget ou lunettes ? J'ai dit go, go, gadget ou lunettes ? Eh ? Suis-je bête ? Ces petites fripouilles sont sur mon crâne. Bon, qu'à cela ne tienne, je vais quand même me lancer dans cette enquête avec mon fidèle compagnon. Allez, viens là au pied, mon finot ! Euh, non, moi c'est Laurent Dutch. Et si j'étais finot, ça serait ? Oh ! Bon, par contre, je connais bien le métro et je peux déjà vous dire qui est le coupable. Encore un coup du docteur Gang ? Bah non, c'est juste ton réseau qui est éclaté au sol. Qu'il est con, lui. Eh ben voilà, une nouvelle affaire, rendement menée. Eh ? À vous les studios de Pat Le Gouen et bonne journée, Jackie et Dorothée. Bravo Marc-Antoine ! Marc-Antoine Lebré qui joue son spectacle à Avignon les 19 et 20 juillet. Et ce sera avec RFM. LFM ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...